Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est une tranche de contact pro-live. Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre 2024. J'espère que je me rappelle bien de la date. Nous venons encore à renouer ce que nous appelons une tranche de réaction, que nous réagissons sur une actualité brûlante, que nous pensons être en train de faire mouche sur Internet. Et cette actualité d'aujourd'hui, à laquelle nous allons réagir, parce que nous avions aussi eu beaucoup de questions, de vos questions qui me posent, vous m'aviez posé ces questions-là, à savoir qu'est-ce que j'en pense de cette situation qui est vraiment grave à l'est de la République démocratique du Congo. Ceci se passe au Palais du Peuple, où on doit finalement renouveler cet état d'urgence, cet état de siège qui a été programmé il y a à peu près deux ans à l'est de la République démocratique du Congo. Donc la région du Nord Kivu, la région de Litori, la province de Litori et la province du Nord Kivu ont été mises sous état de siège. Et cet état de siège-là est prolongé tous les 15 jours. Depuis deux ans, tous les 15 jours, parfois c'est le gouvernement qui prolonge ça lorsqu'il y a absence au niveau du Parlement, parce que les prorogatives sont données au Parlement pour accepter la prorogation de cette mesure d'état de siège qui a été implémentée à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc nous allons réagir sur cette actualité qui devient de plus en plus un peu inquiétant, parce que ça montre aussi comment le pouvoir est concentré, comment est-ce que nous, le peuple congolais, nous n'avons pas assez de quoi dire. Voilà un peu l'actualité qui va nous réunir, en tout cas c'est dans cette tranche de réaction. Nous serons là pendant 20 à 25 minutes. C'est justement pour donner mon point de vue à cause des questions que vous aviez posées. Il y a eu dans l'espace, dans le WhatsApp, partout, on m'a envoyé des images des députés qui sont finalement sortis de l'air craquant en disant que non, ils ne pourront plus être supportés, d'être matés comme ça et ne plus être écoutés. Les députés d'où ? Les députés du Nord Kivu et celui d'Erzituri, qui étaient aussi accompagnés par ceux du Sud Kivu. Ils se sont mis d'accord et ils ont fait une déclaration. Nous avons à peu près trois ou quatre déclarations qui ont été lues, ou bien trois députés qui ont intervenu pour exprimer leur indignation, parce que la prorogation de l'état de siège devrait en principe être quelque chose qui devrait les engager ou on devrait les laisser parler la parole. Voilà un peu, mes chers amis, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. D'abord, c'est pour cela que je voulais, j'en avais déjà commencé, je voulais justement vous donner un peu cette historique et comment ça se fait de cet état de siège pour que nous puissions finalement vous donner notre point de vue, ce que nous pensons de ce que les députés ont fait. Parce que nos faits, ce que nous allons réagir, nous allons justement réagir sur cette sortie médiatique de ces députés et nous allons analyser l'intersecte de leurs idées. Pourquoi à ce moment ils doivent faire ça ? Est-ce que c'est le moment à ce qu'ils peuvent commencer à dire que non, on ne leur donne pas la parole ? Pourquoi est-ce que c'est le temps ? Pendant deux ans, cette histoire est restée là-bas, vous n'avez absolument rien dit. Voilà un peu, nous allons commencer par ce que je vous dis, vous donner ce que moi je pense de l'historique de cet état de siège. Elle est née comment ? Selon le président de la République, cet état de siège a été demandé par les autorités de la province, de deux provinces, même du Sud Kivu. Mais finalement, le président de la République a décidé à ce qu'on puisse avoir l'état de siège au Nord Kivu et à Nitori. Pourquoi dans les deux provinces ? Pourquoi pas dans le Sud Kivu ? Parce qu'ils avaient jugé banqué. Ce qui se passe au Sud Kivu et ce qui se passe au Nord Kivu et ce qui se passe à Nitori étaient des cas tellement différents. C'est-à-dire que ça ne se ressemblait pas et ça demandait des solutions appropriées à chaque province. Ce qui se passe à Goma, donc dans le Nord Kivu, c'est très très différent avec ce qui se passe au Sud Kivu. Les groupes armés dont on parle, lorsque vous allez dans le site de la Monisco et regardez la cartographie même des groupes armés, on voit exactement que ces groupes armés sont nombrés beaucoup. Les groupes armés, par exemple les Codeco, les Aïrs et tout ça qui sont dans l'Itouri, n'opèrent pas dans la même façon que ce qui opère au Nord Kivu. Et ce n'est pas la même chose que ce qui opère au Sud Kivu. Au Nord Kivu, ça se passe comment ? Au Nord Kivu, qui sont ceux-là qui sont accusés d'être dans les groupes armés ? Ici, il y a quelque part les choses que nous appelons une haine tribale entre les Tutsis et les Hutus qui se battent sur notre territoire. Ça, nous ne devons pas absolument le nier. Ça, c'est vers le nord du Nord Kivu. Donc, dans le territoire de Rouchourou, dans le territoire de Niragongo et tout ça. Là, nous allons voir que c'est une province, des provinces du Nord Kivu, où il y a la prédominance des groupes armés qu'on appelle les FDLR. Les FDLR, ce sont des Hutus rwandais qui ont fui leur pays pour venir se cacher ici. On les taxe d'être des génocidaires et qui sont poursuivis par les Rwandais. Alors, les Rwandais menacent la République démocratique du Congo en fait d'exterminer ces gens-là parce qu'elle constitue une menace pour eux. Et donc, il y a eu des groupes armés qui se sont créés tout autour de la province du Nord Kivu, vers le nord, vers le sud. Donc, quand vous allez vers Boutembo, Loubero, Boutembo, Beni, là, vous trouvez une autre forme de violence. Ce sont les ADF. Ces ADF sont taxés comme des Ougandais qui menacent aussi la sécurité de l'Ouganda et que l'Ouganda prône à ce qu'ils puissent venir les exterminer en RDC. Ces gens-là se sont enfouis et ils sont venus se cacher en RDC. Et ces gens-là font mouche. Ils tuent. Mais au lieu d'aller tuer en Ouganda, ils tuent nous les Congolais. Ils tuent la population. Il y a des choses. Et vous allez remarquer ce que je veux vous dire ici. Dans le Nord Kivu, toutes ces histoires de massacres arrivent, surtout quand ces massacres-là arrivent lorsqu'il y a récolte du cacao. Donc, c'est devenu une forme de business parce que parmi ces ADF qu'on capture parfois, ce sont tout simplement des Congolais. Ce sont tout simplement des groupes armés qui sont supportés et patronnés par certains politiciens congolais. Et même vers le Nord, ce qui se passe dans le Nira, Gongo et tout ça, dans le Hutu, tout ça, vous allez voir que ces groupes armés sont justement patronnés par soit les généraux, des généraux sans fonction, soit des politiciens qui utilisent ces gens-là pour aller faire des business, des mining, des matières premières. Alors, c'est une guerre pratiquement économique ou bien des violences économiques au niveau du Nord Kivu. De l'autre côté au Sud Kivu, et là, c'est là où vous retrouvez d'autres formes aussi de guerre qui sont des guerres tribales entre les Banyamulengues et les autochtones. On parle ici des Banyamulengues taxés comme des Rouennais, tout ça. Là, ce sont les gens qui ont une forme de guerre sur la guerre des terres. Les autochtones ne veulent pas entendre parler de Banyamulengues. Ça, c'est un problème du Nord, du Sud Kivu. Mais dans les Litoris, c'est là où on trouve une partie des ADF et maintenant des groupes armés congolais qui, parce que là, ce sont les Congolais, les Kodeko, les Aïrs et toutes ces histoires-là, là, c'est la guerre aux mines. C'est la guerre de business. Et c'est comme ça que le président de la République a décrété, et voyons que ce qui était un peu plus grave, c'était le Nord Kivu et les Litoris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pendant deux ans, nous avons vu que les Fardessé n'ont pas pu terminer cette histoire-là. Des groupes armés, il y a eu beaucoup de dialogues et tout ça. La population, petit à petit, a commencé à constater que non. Ça, ce n'est plus quelque chose que l'État veut à ce que, ou bien le Fardessé veut à ce que, ça se termine. Ça devient comme un business. Ça continue à alimenter maintenant certains bohannes, certains politiciens à Kinshasa. Les députés n'ont pas pu s'exprimer pendant les deux ans On n'a pas voulu les entendre. Lorsqu'on a décrété l'état de siège, quelques mois après, les massacres se sont accentués. Et c'est par là que, laissez-moi vous dire ici, qu'on a découvert que cette guerre ici, elle est vraiment multiforme. Le Fardessé a dit, voyant que non, il ne peut pas terminer elle-même cette guerre, il a dit recourir au président de la République de demander de l'aide à l'extérieur. Ceux qui sont venus ont constaté la même chose que cette histoire ici devrait être traitée en interne et que la Monisco ici avait même donné des rapports stipulant que ça ne les concernait pas et c'est que là où est né maintenant, le M23 a ressuscité le M23 et le M23 est entré en danse. Donc la situation est partie du pire en pire. Donc petit à petit, la situation s'est dégringolée. Jusqu'aujourd'hui, où nous parlons, le M23 est en train de conquérir tout ce territoire-là et essayer un peu de terminer cette histoire-là des groupes armés. C'est ce qu'ils nous disent néanmoins, parce que moi je ne sais pas si c'est cela qui est leur idée ou bien leurs objectifs, moi je ne sais pas, mais nous constatons que ce qu'ils nous disent, qu'ils sont en train d'éradiquer tout ce qu'on appelle les groupes armés. Alors, ce qui va nous réunir, c'est pourquoi j'ai réagi sur cette situation. C'est cette sortie médiatique, mes chers amis, faite par nos députés. Maintenant, on se pose la question, pourquoi est-ce que tous ces temps, pour tous ces temps, ils sont restés muets. L'histoire-là s'est renouvelée comme ça, donc c'était comme un communiqué, on a renouvelé l'état des sièges. Ça passait de toutes les façons inaperçues. Pourquoi est-ce que maintenant ils peuvent réclamer que non ? Cela ne peut pas se passer comme d'habitude. Est-ce que c'est maintenant qu'ils se rendent conscience que non ? L'histoire est devenue vraiment très grave. Deux choses que moi je décèle. Ces gens-là se sont autoproclamés, que je peux dire autoproclamés, des députés par cette élection mesquine que le président de la République a organisée en 2023. Ces gens-là qui sont là, il y a eu proclamation des députés, là bon ce sont les députés. Certains peut-être ont eux-mêmes été reconnus d'une heure qui vaut. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi maintenant, comme je vous ai dit, où soit ces gens-là sont en train de mettre une pression au gouvernement pour qu'ils puissent leur payer leur argent qu'ils ont dépensé à la campagne ? Bazo Sengambongo, excusez-moi le terme, ils sont en train de chercher l'argent. Pourquoi je dis ça ? Parce que, regardant le nombre, ils sont tous dans l'union sacrée. Vous voyez qu'on a adopté l'adoption ou bien la reconduction de l'état de siège. On a reconnu pratiquement, maintenant même pas compte de leur sortie médiatique. Et donc, si le Parlement aujourd'hui, étant un Parlement monocaméral, comment je peux dire, parce que c'est un Parlement qui est constitué simplement d'un courant, les opposants, qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Et ce qu'on dit comme opposants, est-ce qu'on les a entendus parler ? Non ! Mais moi, je pense que maintenant que cette sortie médiatique, c'est vraiment nous brouiller, brouiller la population. Ils sont en train de tromper la population en faisant du brouillis pour que le gouvernement ou bien le président de la République nous connaissons comment ça se fait plus tôt. Ils sont en train de chercher l'argent. Ils nous montrent qu'ils sont en train de parler pour le peuple congolais. Non, ils n'ont pas parlé pour le peuple congolais. Ils ont parlé pour eux-mêmes. Et ça, nous continuons à déplorer parce que nous savons que dans ce Parlement ici, rien de bon ne viendra de là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sérieuse discussion. Qu'est-ce que vous allez discuter ? Qu'est-ce que vous allez parler que tout le monde ne connaît pas ? Quand vous dites qu'on ne vous écoute pas, nous vous avons à l'œil. Lorsque vous dites, si on ne vous écoute pas, vous allez sortir de ce Parlement-là. Nous vous avons à l'œil. On ne vous a pas écouté. L'état de siège a été reconduit sans votre avis. Et donc, vous aviez décidé de faire un bras de fer avec le gouvernement de Kinshasa ou bien le Parlement de Kinshasa. Et nous savons que vous êtes 500 d'hôpités. Vous n'êtes pas 250 plus 1 à la majorité au Parlement qui peuvent influencer une décision. Nous le savions depuis longtemps. Et donc, vous ne pouvez pas nous leurrer en disant que non, vous allez vous mettre à côté, vous n'allez pas siéger, vous n'allez plus siéger. Vous êtes là pour l'argent. Ça, c'est une pression que nous avions compris que non. Vous voulez de l'argent. Vous voulez qu'on vous paye. Vous ne parlez pas pour le peuple. Sinon, vous alliez le faire depuis longtemps. Cette histoire perdure, le peuple a trop crié. Le peuple a trop souffert dans cette histoire ici de l'état de siège. On ne comprend plus finalement. Aujourd'hui, on est en train de nous dire que la paix est à Rouchour ou plus qu'à Goma. Cela, ça veut dire quoi ? Le peuple avait parlé de ça depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que vous pouvez venir faire des gestes gesticulants que non, vous allez faire ceci. Il n'y a rien que vous allez faire. Et ça, nous devons nous mettre d'accord. Le peuple congolais connaît là où vous êtes. Et même si vous vous gesticulez là-bas en disant que non, on ne veut pas vous écouter, vous n'allez rien faire absolument. Parce que vous n'avez pas à dire, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. On vous a choisi, vous êtes en train de faire votre rôle là d'opposition, opposition à Nini. Moi, je pense qu'il était, vous avez manqué absolument à vous taire. Vous avez manqué l'occasion de vous taire. Ce n'est pas maintenant que vous allez menacer le gouvernement en disant bien le président de la République en disant que non, il ne vous écoute pas. Vous pèsez quoi devant le président de la République ? C'est lui qui vous a choisi, non ? Vous devriez être choisi par le peuple, mais c'est le président de la République qui vous a choisi. Vous allez dire quoi ? Vous êtes en train d'attendre de lui de l'argent. C'est tout ce que le peuple connaît. Ça, ce sont des gesticulations inutiles. Et regardez maintenant, on n'a même pas tenu compte de ce que vous aviez dit. C'est-à-dire que vous ne pesez absolument pas sur cette histoire-là dans le Parlement. Il n'y aura pas quoi que ce soit que vous direz qui contredira ce qui est planifié par l'Union sacrée. Si aujourd'hui l'Union sacrée disent par exemple que non, ils vont changer la constitution, vous n'allez pas barrer la route à ça. Que nous, nous avions compris, le peuple congolais a compris. Et il ne se laissera pas distraire par tout ce que vous êtes en train de faire là. Mes chers amis, donc il faut vous réveiller. Parce que nous savons que ces messieurs ici qui sont là, ils ne sont là pas pour le peuple. Ils sont là pour eux-mêmes. Alors, nous allons petit à petit en train de chiter parce que nous réagissons tout simplement sur un sujet donné. Dans nos interventions souvent, nous donnons des solutions. Nous ne paierons pas tout simplement, nous ne venons pas ici pour... Vous aviez compris que moi j'ai donné mon point de vue. Et j'assume ce point de vue en parlant à tous ces députés-là que ce qu'ils sont en train de faire ce théâtre-là ne peut pas passer au sein même de l'opinion, au sein même du public. Et donc, vers la fin de l'émission, il me reste à peu près deux ou trois minutes, je vais vous donner mon point de vue. Comment est-ce que ça peut se faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est la solution à ce problème de cet état de siège? Bande Konanga, député. Je ne sais pas si... Il n'a pas un nissé même qui soit illu, ou bien il n'a pas un lingalo, ou bien il n'a pas un français, tout ça. Je vais mélanger un peu de tout, parce qu'ici c'est très important. Bande Konanga, député. Comment est-ce que la situation est changée? Il est temps de prendre des mesures, des décisions courageuses, et ensemble. Je ne sais pas si on ne sait pas, ou si on ne sait pas. Je ne sais pas si on a des décisions à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si on ne sait pas, ou si on ne sait pas, ou si on ne sait pas combien, 120 députés de ces trois provinces. Je ne sais pas si on ne sait pas, ou est-ce que ce sont des obstacles à l'est de l'urgence où... On ne sait pas siéjé. Et non, pas que ça soit une situation en bas de surface. Je crois que c'est ça que moi je pense qui pourra vous sauver. Et que vous allez récupérer même ce petit crédit qu'on vous donne encore. et exiger quoi exiger les états des lieux de chaque territoire et solutionne tout ce que nous avons proposé il est temps il y a même certains députés qui avaient demandé à ce que le député il y a un député qui s'envoie il y a un député qui s'envoie dans le M23 qui ne s'envoie pas le catalan qui ne s'envoie pas le catalan certains ont été même arrêtés et tout ça maltraités et traités d'ennemis mais c'est par là que nous devons passer si vous voulez que cette histoire cesse moi je propose la solution à ce que cessez de participer à des réunions au parlement qui ne vont absolument avancer quoi que ce soit à l'est de la république démocratique du Congo l'urgence que nous avons aujourd'hui en république démocratique du Congo ce n'est pas la fin ce n'est pas les routes ce n'est pas l'économie c'est la sécurité de notre pays et regardez dans ce budget qu'on a proposé combien on a on a on a mis en exergue la sécurité absolument rien c'est comme ça que nous nous disons il est grand temps à ce que vous prenez conscience la seule solution que moi je pense à ce que qui peut sauver encore la république c'est de cesser pratiquement quitter ce parlement là et là peut-être qu'on pourra vous écouter si vous vous retrouvez tous chacun dans son son fief d'origine vous regardez allez organiser allez conscientiser allez communier avec le peuple les vacances parlementaires dans lesquelles vous venez qu'est-ce que vous aviez fait absolument rien personne n'a entendu même vos voix c'est pour cela nous vous disons il est grand temps de prendre conscience récupérer vos vos bagages rentrer chez vous et que vous alliez attendre cette dialogue nationale pour que on puisse chaque territoire puisse réfléchir sur les deux situations que nous nous prenons ici qui pourra sauver la république démocratique du Congo la proclamation de la 4ème république et donc qui dans lequel il y aura un processus d'identification de la population et du dialogue national sur la paix sur toute l'étendue de la république voilà un peu ma réaction pour ces sujets ici que ces gens ici sont en train de nous jouer du théâtre au parlement là-bas merci beaucoup donc j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas surtout de vous abonner nous avons une émission en direct demain à partir peut-être dans l'après-midi à partir des 16h ça sera un peu plus tard mais nous en parlerons nous vous enverrons un message mais je crois que beaucoup de gens sont en train de me proposer qu'on le fasse dans la soirée voilà on se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir on se revoit